Salut à tous, j'ai Aiment à Buenos Aires. Je suis particulièrement heureux de partager cette nouvelle vidéo avec vous. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer l'installation de ma colonie de Camponotus mus dans mon nid en noir. La reine que j'ai installée dans cette fourmilière, c'est celle qui est en bas, c'est la plus grosse. D'ailleurs, vous pouvez voir, il lui manque un petit morceau d'antenne. La première fois que je vous l'ai présentée, c'était dans ma vidéo numéro 2. Maintenant, après l'intro, je vous montre la naissance de la première ouvrière et l'évolution de la colonie en ce mois de février 2018. Intro ! Nous sommes le 21 mars 2017 et la première ouvrière va naître dans quelques jours. Alors remarquez bien, la nymphe est nue et ce sera la seule, puisque toutes les autres naîtront d'un cocon. Tout simplement, je pense, parce que la reine manquait de réserve. Nous sommes le 30 mars 2017 et la première ouvrière vient de naître. Sur ces images, on voit vraiment la reine de près et on voit très bien le petit morceau d'antenne qui lui manque. Et voici ma colonie le 17 février 2018. Insidie ! Insidie ! Insidie ! Insidie ! Insidie ! On retrouve donc notre reine au milieu de son couvain, elle a vraiment bien travaillé. Je vous fais maintenant quelques plans fixes où on peut voir les réserves de nourriture, l'organisation du couvain, c'est-à-dire il y a des endroits où il n'y a que les œufs, que les larves ou d'autres où il y a principalement les cocons. Alors comme vous pouvez le voir, ça c'est une des réserves de nourriture, en l'occurrence là à l'écran des verres de farine, mais c'est une espèce qui est très facile puisqu'elle mange de tout, du liquide sucré aux insectes, œufs, jambons, je me suis même amusé à leur donner des crevettes crues et elles adorent. On se dirige maintenant vers l'aire de chasse, ils mesurent 23 par 33 par 11 cm de hauteur. En ce qui concerne l'anti-évasion, j'utilise de l'huile de paraffine, mais pour éviter que les coulures descendent jusqu'au plâtre, j'ai installé tout le long un isolant pour fenêtres en mousse. J'avais prévu pour cette fourmilière deux arrivées de chasse. Cet abreuvoir, c'est moi qui l'ai fabriqué en pâte durcissante et à l'intérieur, un classique, de l'eau et du miel. Là, je leur avais donné une énorme sauterelle. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver comment fabriquer cette fourmilière dans ma vidéo numéro 11. Cette vidéo sur l'installation de mes Camponotus Mus se termine. J'espère vraiment, vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de manger une bonne salade au noix. Donc, je vous quitte et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501